Je vais vous présenter les travaux que je fais dans le cadre de mon doctorat. Je fais mon doctorat à l'ETS, mais je fais mes recherches à l'Institut de recherche hydroquimique. Alors, je vais vous parler des techniques de visualisation et d'exploration autologique et des applications auto-adaptatives. Donc, pour vous mettre en contexte, à l'IREC, les télétechnologies et les sématiques s'est utilisée dans quelques projets. Surtout pour faciliter l'interopérabilité des systèmes, parce qu'il y a plusieurs systèmes informatiques qui se sont bâtis au fil du temps et qu'il faut les interopérabiliser. Mais c'est des technologies aussi qui ont d'autres caractéristiques qui les rendent intéressantes dans d'autres applications, comme le prototypage évolutif qui était un peu le dada de mon co-directeur de recherche, M. Luc Vouligny. Alors, mon doctorat à moi, il va porter sur des systèmes d'information auto-adaptatifs qui, pour un piloteau d'activité, provient des technologies sématiques. Alors, pour commencer, un système d'information, j'ai trouvé la petite définition suivante. Un système d'information est un ensemble organisé de ressources interagissant entre elles pour traiter l'information et la diffuser de façon adéquate en fonction des objectifs d'une organisation. C'est vague. Moi, d'un point de vue informatique, ce qui m'intéresse, c'est qu'un système d'information, c'est constitué d'une interface client, d'une partie serveur, puis d'une base de données sémantique dans ce cas-ci. Alors, les systèmes d'information adaptatifs, bien, ce serait des systèmes, je l'utilise dans le sens où c'est des systèmes d'information qui permettent l'évolution de son modèle de données. C'est-à-dire que les connaissances vont évoluer, le modèle de données va évoluer, puis on veut que les applications se mettent à jour tout seuls, puis peuvent s'adapter tout seuls au modèle de données qui évolue. On espère que des systèmes d'information adaptatifs, ça va nous amener une diminution du temps de maintenance. Est-ce qu'il y a le moyen de baisser ça? Je vais vous voir, là. On espère que ça va amener une diminution du temps de maintenance des applications. C'est-à-dire qu'il y aurait moins d'études d'impact à faire quand on a des modèles, des changements amenés aux modèles de données. Il y aurait moins d'études d'impact à faire parce qu'on sait que ça n'impacte pas les applications ou de quelle façon ça les impacte. Puis, on a parlé de coordination entre plusieurs départements. Hydro-Québec, c'est particulièrement vrai, où est-ce qu'on a des dérangements informatiques. Il faut que plein de monde se réunisse et se concerte pour que les temps de changement soient coordonnés, justement. Alors, on pense à une diminution du temps de maintenance, une diminution du temps de mise en production des changements aussi. On peut faire des petits changements au fur et à mesure, puis ces changements-là peuvent être faits par les usagers humains. Puis, il y a une diminution du temps de développement parce qu'un système d'information adaptatif, c'est un peu une coquille vide dans laquelle on peut rentrer n'importe quel modèle de données. Donc, il permettrait de générer des modèles de données assez facilement. Il y a des gens qui le font déjà avec des bases de données relationnelles. C'est Bassetti, la compagnie Bassetti, qui offre TXMA. Puis, sur leur site, on voit, j'ai sorti des petits mots qu'ils disent, structure évolutive sans modification du code source, petit page successif, c'est des choses qu'on veut faire aussi. Eux, ils le font avec des bases de données relationnelles, puis je pense que ça marche bien. Un des avantages de le faire avec les technologies sémantiques, c'est que c'est comme ça le fait naturellement. Ça fait qu'eux, ils ont beaucoup d'artifices de calcul, mettons, ça lui prend beaucoup de développement, 10-20 ans de développement pour avoir une solution qui est efficace. Nous, en très peu de temps, on a une solution quand même populaire. Alors, les interfaces utilisateurs et les technologies sémantiques. Il y a le monsieur René Penel, qui est dans un state of the art, une revue des technologies sémantiques puis de leur adoption dans les industries, qui disait que justement les interfaces utilisateurs pour les technologies sémantiques sont encore au stade embryonnaire, puis que ça va en prendre de plus en plus. C'est entre autres un vecteur d'adoption technologique. Nous, c'est un peu la première application que je vais vous montrer. C'est un peu un vecteur d'adoption technologique, justement, où on a une technologie qu'on veut essayer de faire adopter par différentes parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise. Ça fait qu'on veut développer des outils pour qu'ils vont rendre la technologie attrayante. Puis, pour ma part, c'est une grosse partie de l'effort de développement d'un système auto-adaptatif. C'est-à-dire que depuis le début de mon doctorat, je suis en train presque de devenir un développeur web malgré moi parce que c'est vraiment, genre, presque 70-80 % de mon travail qui est de travailler sur l'interface graphique parce que c'est pas fait pour ça. J'ai développé deux types d'interfaces pendant mon doctorat. Jusqu'à maintenant, j'ai un constructeur de requêtes visuelles et un constructeur de vues. Puis, je vais vous les présenter. Alors, le constructeur de requêtes, les caractéristiques d'un constructeur de requêtes, il y en a beaucoup. Déjà, pour le SQL, on peut penser à Microsoft Access qui est un constructeur de requêtes intégré, puis à Toad. Pour les langages émantibles, je vais vous en présenter quelqu'un, quelques-uns qui sont offerts soit sur le marché. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sur le marché. Oui, il y en a qui sont sur le marché. Les autres, c'est plus des projets universitaires. Alors, les premières choses qu'il faut différencier, c'est les langages de requêtes visuelles versus les systèmes de requêtes visuelles. Le langage de requêtes visuelles, ça va être un mappage un pour un, si on veut, du langage vers un langage visuel. Puis, un système, il va avoir une simplification, ça va impliquer une simplification du langage. Souvent, ça rend l'outil plus utilisable, mais moins expressif. Un constructeur de requêtes, ça va avoir à combiner deux activités complémentaires, qui est l'exploration du modèle de données d'une part, puis la construction d'une requête de l'autre. Puis, les représentations visuelles, usuelles qu'on trouve dans ce genre d'outils-là, c'est une représentation en graphe, une représentation par formulaire, puis une représentation par facette. Les facettes, c'est juste une façon de diviser les données. Ça peut être, c'est des dimensions conceptuelles orthogonales qui partitionnent à l'espace de recherche. Alors, voici ceux-là que vous connaissez probablement. C'est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas SQL, Microsoft Access, puis Tode? Ça fait longtemps, j'en parlais un petit peu. En gros, ici, on ne le voit pas, mais ici, il y aurait comme la liste des classes. On choisit des classes, puis on va faire, on aura les trois représentations que je vous parlais tantôt. La représentation en graphe, c'est-à-dire les classes sont représentées en graphe. Les propriétés de chacune de ces classes-là deviennent les facettes de la recherche. Puis, une fois qu'on choisit les propriétés, bien, après ça, on a une représentation en formulaire pour aller mettre des filtres sur ces propriétés-là. Puis ça, ça fait que visuellement, on va construire, on va parcourir notre modèle de données, puis visuellement, on va construire notre requête. On paie sur un bouton. Lui, le programme, il fabrique une requête SQL qui va interroger la base de données, qui va nous ramener des résultats. Ça, c'est Tode, c'est une autre version, ça ressemble beaucoup. Puis c'est ça qu'on peut voir, c'est les deux plus gros joueurs, probablement des constructeurs de requêtes visuelles dans le monde relationnel. Puis ces deux-là, ils sont pratiquement identiques. C'est les trois mêmes paradigmes visuels qui sont très importants, puis qui sont utilisés pratiquement de la même façon. Dans le monde sémantique, bien, là, ça devient un peu différent. Peut-être parce que c'est au niveau de développement universitaire, mais le monde, ils vont dans vraiment plein d'angles différents. Celle-ci, ça ressemble quand même beaucoup, mais on peut remarquer qu'ici, les facettes, au lieu d'être des propriétés, c'est des individus. Ça fait que ça, ça fait qu'au lieu de parcourir notre modèle, bien, on parcourt nos solutions. Puis on va réduire l'espace de solutions au lieu de construire une requête. Ici, c'est une autre gang, HQL, qui, eux, ça fait longtemps que ça marche. Eux, ça devient plus comme une forme de TL où ils vont construire des... Ils vont aller se choisir une ontologie. Ils vont choisir, ils vont faire une petite query. Je ne sais pas si c'est juste sur une seule classe à chaque fois. Ils construisent une petite query sur la classe en mettant des filtres. Puis ils vont aller unir leur query ensemble pour faire une réponse finale. C'est bien aussi. Ils ont fait beaucoup, beaucoup d'articles. Ça, Optics, c'est un projet européen de 14 milliards d'euros. 14 millions d'euros, 14 millions. Puis dans leur projet, leur projet couvrait beaucoup plus vaste qu'un constructeur de requêtes visuelles. Mais il y avait un constructeur de requêtes visuelles par cœur à travers. C'est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment essayé de le faire marcher parce que ça m'aurait évité d'en construire. Puis ça marchait très mal avec notre ontologie des systèmes électriques chez Hydro-Québec. C'est comme trois mes classes. Puis ça prenait trop de temps de loading. C'est peut-être moi qui l'ai fait mal fonctionner. Ils m'ont envoyé aussi une version préliminaire qui n'était pas finie de développement. En tout cas, à l'époque, on n'a pas pu l'utiliser. Ça fait qu'on n'est pas assez. Puis ça, c'est encore d'autres solutions qui peuvent être intéressantes. Je vais juste parler de celle-là un petit peu. Celle-là, c'est un projet anniversaire aussi. C'est le doctorat d'un type qui a mis ensemble quatre grosses ontologies biologiques. Et puis, il a vraiment fait un super bel outil. Le seul problème, c'est que son outil va tirer un par un les éléments de l'ontologie, des ontologies biomédicales. Puis ça, ça fait que ce n'est pas un outil du tout générique. Puis nous, on voulait quelque chose de générique. Ça fait que ça, c'est l'outil que j'ai construit. Je vais vous le présenter. Je vais vous présenter une petite vidéo pour montrer comment ça marche. Ici, je vais vous montrer rapidement mon stack technologique. J'utilise extension.js qui est du JavaScript du côté client avec des bins Java pour parler. Puis un serveur TommyEE pour parler à mon côté serveur qui est fait en Java qui, lui, va parler avec Jenna par requête par call vers notre base de données sémantiques Oracle 12c. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'est pour vous dire, ça, c'est une classe. Ma classe, j'ai le nom de la classe. Ici, j'ai le nombre d'instances de ma classe. Puis ici, j'ai les propriétés de ma classe. J'ai des propriétés de subsomption, des propriétés objets qui vont m'amener vers d'autres classes puis des propriétés de données. Alors, quand je vais choisir une propriété de subsomption, ma petite boîte va se transformer en une autre petite boîte. Dans le fond, elle s'apprend pour sous classe. Puis sur ces classes-là, on peut aller mettre aussi plein d'informations qui sont utiles pour des requêtes de Sparkle. Dans le cas des propriétés objets, quand je vais choisir une propriété objet comme celle-ci, ça va me faire la création d'une autre classe dans laquelle je vais avoir le lien entre les deux avec son nombre d'instances à elle. Puis quand j'ai une propriété de données, elle, ce que ça va faire... Oups, je suis en train de perdre mon micro. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va m'ouvrir une boîte de filtre sur laquelle je peux aller mettre des filtres sur mes données. Puis dans le volet, mettons, auto-adaptivité, c'est que peu importe la propriété. En fait, dans le modèle de données, la propriété est liée à un type de données, XSD. C'est souvent des dates ou des strings ou des floats. Eh bien, le filtre, il s'adapte en fonction de ce type de données-là. Alors, les éléments adaptatifs de cet outil-là, c'est que l'interrogation du modèle est systématique. Dans l'outil, il n'y a aucun élément de modèle, il n'y a aucun élément du SIM. Présentement, l'ontologie, c'est le SIM. Puis on pourrait brancher Wikipédia. On pourrait mettre... Tu sais, il va en avoir beaucoup de travail, on pourrait mettre toutes les sortes d'ontologies, mais on peut mettre d'autres ontologies, puis ça s'adapte tout seul. Puis si on arrive à ça, en interrogeant systématiquement le modèle à chaque requête, il n'y a aucun élément du modèle qui est hard-codé. C'est juste des éléments de métamodélisation. C'est juste les constructs OWL et RDFS qui sont hard-codés dans les requêtes. Ce qui fait qu'on peut mettre à peu près n'importe quel modèle de données, mais pas encore. Puis les filtres, comme je disais tantôt, ils s'adaptent au type de données. Autre élément intéressant, on a fait nos sauvegardes en graphique RDF. Ça permet, genre, si quelqu'un s'est fait une grande requête, puis qu'il l'a sauvegardée, on a, dedans, dans sa requête même, dans la sauvegarde de sa requête, il y a directement les URI du modèle de données. Ça fait que si le modèle de données change, bien, c'est facile de retrouver quelle query est impactée, quelle query de l'outil est impactée par ces changements-là. Puis la grosse difficulté, probablement, qui va être encore à travailler, qu'on essaie de travailler un peu, mais qui a encore beaucoup de travail à faire, c'est l'optimisation des requêtes, parce que c'est des requêtes qu'on ne sait pas d'avance quelle requête l'utilisateur va faire. Donc, puis la façon d'écrire les requêtes, bien, surtout nous, on travaille avec Oracle, puis il y a toute une façon d'optimiser le requête. Puis l'autre, il nous disait souvent, envoyez-nous nos requêtes, on va l'optimiser, mais on ne peut pas lui envoyer chaque requête de tous les utilisateurs. Ça fait que l'optimisation, il faut qu'elle soit faite de façon générique aussi. Maintenant, je vais passer au constructeur de vues. Ça ressemble un peu au constructeur de requêtes, mais c'est différent. Ça ressemble au constructeur de requêtes dans le sens où ça permet à un utilisateur de construire une vue de manière interactive en explorant le modèle de données, un peu comme on vient de faire. La différence, c'est que les instances sont toujours présentées, puis c'est que l'utilisateur construit un espace de solution qu'il veut en regardant tout le temps les données. Ça ressemble un petit peu au premier correct builder qu'on a vu, mais pas vraiment. Donc, le constructeur de vues, ses caractéristiques, c'est qu'on va pouvoir utiliser les mêmes composantes pour n'importe quelle vue. On va pouvoir faire des sauvegardes, comme je vous le disais, on veut faire les sauvegardes des vues en tant que classe inférée, ce qui va nous permettre de partager ces queries-là entre les utilisateurs du modèle. On pense pouvoir faire de la construction rapide de systèmes d'information simples avec. Les classes inférées vont être visibles en fonction des rôles des usagers. À partir de notre gestionnaire d'usagers, on peut décider qui voit quoi. Ça fait qu'on peut avoir des utilisateurs qui peuvent changer juste les données, qui peuvent changer le modèle à protéger, ou qui peuvent avoir juste accès à certaines classes si vraiment on ne veut pas les mélanger. Puis, on a une interface robuste aux changements dans les modèles de données. On peut modifier et créer les modèles, comme je viens de le dire, avec les protégés au top-brain, les trucs disponibles sur le marché. C'est du prototypage évolutif, parce que le modèle de données peut changer la personne. On le part avec un modèle de base, puis après ça, on les forme des power users, puis eux, ils font évoluer leur modèle comme ils veulent, ou on leur fait évoluer. Puis, c'est flexible. Ce qui est un petit peu du côté négatif, bien, ça peut être complexe pour l'usager. La grande table que j'ai vue, à chaque fois que je montre ça à un autre programmeur, il me dit « les usagers ne comprendront pas ». Ça fait que là, il faut comme tester si les gens vont réussir à être capables d'utiliser ça. Puis, une perte de performance, bien, par rapport aux bases de déroulations et aux trucs qui sont hard-codés, bien, c'est sûr qu'on interroge le modèle à chaque fois. On s'attend à avoir une perte de vitesse, bien, il va falloir évoluer ça dans l'avenir. Et puis, les prochaines étapes, bien, tirer profit d'un plus grand sous-ensemble de OWL, ajouter des fonctionnalités, puis évaluer le gain de temps par rapport au temps de maintenance d'un système fait à base de déroulationnelle, évaluer la perte de performance versus une base de déroulationnelle, puis évaluer l'usabilité entre les deux paradigmes, c'est-à-dire qu'on pourrait comparer ce qu'est-ce que les usagers préfèrent entre les deux paradigmes. Voilà. Sous-titrage ST' 501